Howdy tout le monde et bienvenue dans Moob Deep, le podcast de basket session qui traite de l'actualité de l'NBA avec un très léger focus sur Victor Wambanyama. Mais justement, aujourd'hui, je vous l'avais promis depuis un moment, on va s'éloigner un petit peu de tout ça, on va s'éloigner des Spurs de Victor. On va quasiment pas en parler aujourd'hui, on va essayer de se pencher sur le In-Season Tournament, grosse nouveauté de la saison, et là on avance bien. Et donc pour en parler aujourd'hui, j'ai ramené un bon ami à moi, on peut présenter comme ça, Luca qui travaille notamment pour le roster qui écrit là-bas, qui est aussi chroniqueur dans Le Quartan, le podcast de l'analyste, où parfois on échange des petites joutes avec notre ami Hugo. Donc voilà, Luca avec qui j'ai pas mal bossé. Luca, comment ça va ? Bah ça va super bien, et toi ? Bah écoute, ça va, je te disais, on a trop un peu fatigué avec le rythme de l'NBA, avec les défaites des Spurs, je fais une grève du sommeil en attendant que les Spurs regagnent un match, mais ça commence à durer un peu longtemps. Mais bon, c'est pour ça que je voulais me pencher sur d'autres choses, je voulais me changer les idées, et je trouvais que c'était cool de parler un petit peu du In-Season Tournament, parce que mine de rien, c'est vraiment la grosse nouveauté de la saison dans le format, c'est vraiment la grosse nouveauté un petit peu dans les ajouts de la Ligue, un truc un petit peu opaque aussi pour les gens, j'ai l'impression. Toi déjà, est-ce que t'as bien aimé ? Juste pour poser la question comme ça, est-ce que t'as bien aimé ? Est-ce que t'as compris ? Déjà, moi, j'ai adoré quand ça a été annoncé, parce que ça rajoutait un peu de compétition dans l'NBA, et après, ces règles, au début, c'était un peu flou, maintenant, je pense que tout le monde les a, je ne sais pas si tu voulais les présenter ou quoi, mais... Je vais les présenter un peu, parce que moi, figure-toi que j'ai posé la question à des gens qui étaient à San Antonio, donc moi, j'ai vu des matchs d'une season tournament pour de vrai, et à chaque fois que j'avais le parquet, je me disais, il faut que je fasse un podcast pour en parler, et j'ai interrogé des gens par rapport au une season tournament, et la plupart des gens sur place, donc qui payent leur billet pour voir le match que j'ai interrogé, ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils étaient en mode, ah, mais c'est les matchs en plus. Alors non, l'une season tournament, ça s'imbrique vraiment dans la saison régulière, et donc là, on vient d'arriver au bout de la phase de groupe, c'est juste des matchs de saison régulière avec un parquet différent, avec un enjeu différent, et donc qui compte pour la qualification pour la suite. Donc là, on a enfin les équipes pour les phases éliminatoires, et donc à ce stade-là, en fait, ça se joue sur élimination sèche, un petit peu comme les coupes européennes, ce qui se fait dans le faute notamment, et donc le format est très inspiré de ça. On a huit équipes qui sont en lice, de côté du tableau logiquement, et à partir de là, chaque victoire te fait avancer d'un rang. Là, on est encore au quart de finale, on va avancer vers les demi-finales qui se joueront à Las Vegas, et puis la grande finale, du coup, qui porte le nom de NBA Cup, et donc voilà, à chaque rang, on avance. Je ne vais pas forcément m'attarder sur les logiques de qualification, parce que je pense qu'on en parlera un peu plus tard dans le podcast, et par contre, l'enjeu du tournoi pour les joueurs, c'est l'argent, pour être tout à fait transparent. Les équipes qui sont déjà actuellement en quart de finale, et je vous mets le bracket comme ça, on est safe, Lakers, Suns, Kings, Pelicans, Bucks, les Knicks, les Pacers et les Celtics, ces huit équipes-là, ont déjà gagné au moins 50 000 dollars par joueur, et aussi par membre du staff, du coup, il y a des récompenses. S'ils arrivent en demi-finale, ce sera 100 000 dollars, s'ils arrivent en finale, ce sera 200 000, et pour l'équipe qui gagne, ce sera 500 000 dollars par joueur. Donc voilà, l'idée pour les joueurs, elle est là. L'idée pour les fans, c'est de présenter quelque chose de nouveau, quelque chose d'un peu plus compétitif, et voilà. Je pense qu'on a à peu près tout résumé, je ne sais pas si toi, tu vois un truc à ajouter, mais comme ça, au moins, on est clair sur le format et sur comment ça fonctionne. Juste peut-être pour dire que la finale, elle, ne compte pas dans les 82 matchs de régulière, mais que sinon, tout est pris en compte. C'est ça, c'est la seule exception, tout le reste, ça s'imbrique à l'intérieur de la saison régulière, donc pas de match supplémentaire, pas de fatigue supplémentaire aussi, du coup, parce que c'était une question qui était beaucoup posée. Juste un tournoi qui s'imbrique comme ça. Je pense que l'enjeu, on peut se le dire, c'est aussi du côté de l'NBA, parce que j'ai parlé de l'enjeu pour les joueurs et de l'enjeu pour les fans. L'enjeu pour l'NBA, c'est d'avoir quelque chose à diffuser un petit peu sur une période creuse habituellement, en milieu de saison, avant le All-Star Game, et puis encore très très loin des playoffs. Et donc là, on est un petit peu dans cette période-là, décembre, où il n'y a pas grand-chose finalement. Et maintenant, on a le In-Season Tournament qui va se jouer. Je n'ai pas donné les dates d'ailleurs de, comment dire, des finales et tout ça, mais là, ça arrive très très bientôt en décembre. Et donc, sur cette période-là, l'NBA a quelque chose à diffuser. Donc, quelque chose qui est intéressant, je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet, c'est comment est-ce que ça marche de ce côté-là ? Est-ce que le pari de l'NBA, il est réussi ? Est-ce que les fans sont intéressés ? Et est-ce que les audiences suivent ? Parce que du coup, l'enjeu, il est vraiment là. Toi, Lucas, je ne sais pas si tu t'es renseigné sur les chiffres et tout ça, mais du coup, je te lance là-dessus. Est-ce que les fans ont mordu ? Est-ce que l'NBA va être contente des résultats ? Je pense qu'on peut dire que les fans ont apprécié déjà le début de la compétition. On peut voir qu'il y a eu déjà une hausse de la fréquentation des stades. On est aujourd'hui, donc pour ces rencontres des season tournaments, autour de 18 000 et quelques. Donc ce qui équivaut à, si on remet dans le contexte des attendances en général dans la fréquentation des stades, ça serait la 13e place sur 30. Et si on compare à la saison dernière, ça serait même la 10e place sur 30. Donc je trouve que globalement, c'est plutôt intéressant de ce point de vue-là. Il y a également du point de vue téléspectateur. C'est un record en formation. D'ailleurs, cette annonce-là en novembre, c'est un record dans l'histoire de la Ligue. Je pense que c'est un truc important à préciser. Les stades deviennent plus grandes, donc ça compte aussi. Mais voilà, historiquement parlant, ça se pose là, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, il y a les personnes qui viennent au stade, mais il y a également les personnes qui regardent les matchs ou que ce soit les réseaux sportifs régionaux, il y a une hausse de plus 20% par rapport à la saison dernière à la même période. On a le NBL e-pass, plus 25% également. Donc en fait, toutes ces stades montrent qu'on a une volonté des fans d'aller voir ces événements, de regarder ces événements. Et on le voit également sur les réseaux sociaux où avec 3,9 milliards de vues pour les vidéos qui ont été diffusées. Donc c'est juste impressionnant. Et ça montre qu'en fait que les fans sont attirés par ces rencontres là où précédemment, ils pouvaient ne pas prêter attention à ces rencontres de début de saison, justement parce qu'on sait que c'est à ce moment-là que les équipes commencent doucement, etc. Mais c'est vrai que quand tu regardes les audiences exactement, tu l'as dit, ESPNT&T, les diffuseurs qui sont aux Etats-Unis, ils ont une hausse de 26% par rapport à l'année dernière. Il y a 1,5 million de personnes en moyenne sur chaque match de In-Sision Tournament. 26%, un quart d'augmentation, c'est énorme en fait quand on parle d'une entreprise comme l'NBA qui a déjà une part de marché assez importante qui diffuse déjà sur l'anternational. Donc mine de rien, le pari est complètement réussi. On voit que les fans y regardent beaucoup plus. Je pense que tu as fait le tour globalement de tous les chiffres en fait. Et c'est là qu'on voit que mineur, le pari est complètement réussi et surtout avec l'approche de la renégociation des droits TV qui va arriver dès la fin de l'année. La question va se poser vraiment, on va pouvoir commencer à en discuter clairement. Avoir cette nouvelle compétition qui booste encore les audiences et on n'a pas encore vu les audiences des finales mais qui risque d'être supérieure quand même par rapport à tout ça parce que ça ne reste que des matchs de saison régulière, de qualification. Quand c'est la Coupe de France, parallèle un peu foireux parce qu'il n'y a pas le côté historique encore mais quand c'est la Coupe de France de foot, évidemment la finale, elle est dix fois plus regardée que le reste. Là, je pense qu'on ne peut peut-être pas attendre les mêmes proportions mais qu'on peut quand même se dire que la finale de la NBA Cup, elle va être vraiment très très regardée par rapport aux autres matchs. Donc on pourra voir comment ça se passe là-dessus. Et donc l'NBA a vraiment créé un vrai produit intéressant, un vrai produit qui se vend pour elle et pour les fans qui est cool à regarder parce que les gens ne cliquent pas de manière déraisonnable et justement le deuxième point pour moi parmi les choses un peu positives, c'est le côté un petit peu compétitivité dans le sens où les joueurs en fait ont pris la chose sérieusement. Les équipes ont pris la chose sérieusement, se poser la question de est-ce qu'ils vont vraiment le jouer ? Ils l'ont vraiment joué, c'est ça aussi qui contribue à ces audiences et qu'il y a vraiment un enjeu à chaque match. Et toi, je ne sais pas si tu as vraiment frappé à ce niveau-là mais moi j'ai vraiment trouvé que la plupart des équipes, peut-être pas toutes, mais la plupart des équipes étaient plus engagées dans les matchs de in-season tournament. Oui, clairement c'est un point je pense qu'on a tous remarqué. Déjà, il y a les nouvelles règles de l'Aude Management mais juste ça, on a cette sensation que les stars sont beaucoup moins mis au repos, on a des joueurs qui sont impliqués, on a vu les interviews dans les vestiaires de LeBron James, où il était fier de dire qu'il se battait pour les 500 000 euros, etc. Et on a de belles rencontres, on a de belles surprises. Indiana, par exemple, qui est un peu l'équipe surprise du début de saison mais qui, personnellement, je trouve, incarne vraiment cet esprit Coupe de France, on va dire. Oui, un petit peu. C'est ça, l'équipe qui fait la surprise, etc. Et finalement, on a vraiment du super basketball qui est proposé à une période de la saison où habituellement, il faut le dire, on n'a pas l'habitude de ça, on a l'habitude de voir justement des gros écarts parce que les équipes sont en train de se mettre en route. Là, non, non, pas du tout. Enfin, on a eu des rencontres qui ont été marquantes. Je pense notamment aux Warriors Kings qui ont marqué beaucoup de personnes. Les matchs ne plus gardés, d'ailleurs. Oui, c'est ce que j'avais cru voir. On se complète, voilà. C'est ça. Mais non, en fait, c'est vraiment ce côté-là où tous les matchs sont importants et puis même vu qu'il y a la prise en compte du point avérage, la différence de points qui a été prise en compte pour être le meilleur second, finalement, ça a même poussé les équipes à jouer davantage et vraiment à chercher à jouer jusqu'au bout. Même s'il y a eu quelques dérives, je pense qu'on y reviendra dessus après. C'est ça. On va essayer d'abord de se concentrer sur le positif et après, on va essayer de nuancer tout ça. Mais nous, on n'a plus posé la question du coup à des coachs parce qu'on l'a vu en vrai et par exemple, Chris Finch qui était là pour le premier match de In-Season Tournament à San Antonio quand ils accueillaient les Wolves, disait que pour eux, c'est logique, pour les joueurs, c'est des athlètes professionnels qui construisent une carrière, un empire financier. Donc, si on leur propose 500 000 dollars, évidemment, ils vont se battre pour ça et c'est des compétiteurs à la base, ils ne sont pas arrivés en NBA par hasard, ils ont un esprit compétitif très important donc naturellement, tu les mets sur le terrain et ils vont essayer de se battre pour ça et en particulier quand il y a de l'argent à la clé, en plus, il y a un trophée à la clé en plus donc il y a cette initiative-là donc ça, c'est à chaque fois qu'on en parle à un acteur de l'NBA, pareil, l'NBA avait organisé un petit peu des rendez-vous avec Popovich et avec Steve Kerr pour parler de tout ça pour promouvoir un peu le tournoi et c'est ce qu'il disait c'est que quand on met des joueurs dans un environnement compétitif, ils vont se battre parce qu'ils sont faits comme ça et je trouve que ça s'est vraiment vu et les Pacers, t'as raison, c'est la pure incarnation en fait de l'esprit Coupe de France parce que c'est un peu l'équipe inattendue de campagne presque en plus du coup, il y a le côté un petit peu un peu sympa tu vois, c'est pas un gros marché Indiana donc les voir sur le devant de la scène comme ça, c'est intéressant ils sont invaincus sur les matchs d'une season tournament et moi, le match qui m'a le plus marqué en fait dans cette série-là c'est même pas le Warriors Kings c'est le Hawks Pacers qui a eu lieu après au même moment en fait les deux équipes jouaient vraiment sur un rythme incroyable avec des attaques des attaques de fou Trayoung qui était chaud pendant tout le match puis à la fin voilà, enfin, Buddy Hill qui renverse un peu le truc et c'est vrai que ce match-là il était tellement intense il était tellement vraiment incroyable on se sentait presque en play-off et je trouve que il y a cette ambiance-là où il y a un début de play-off et en fait quand tu regardes un petit peu les stats tu vois bien que les rotations elles sont plus larges qu'en play-off mais se réduisent un petit peu il y a des joueurs qui jouent beaucoup plus par exemple Therese Maxi joue 41,2 minutes dans le season tournament par match ce qui est immense contre 37,6 sur les autres matchs de saison régulière donc en fait il y a des joueurs comme ça qui jouent beaucoup plus parce que les coachs le prennent au sérieux ce truc-là donc sur tout l'engagement et je rejoins ce que tu dis par rapport au goal average qui a rajouté enfin le différentiel de points qui a rajouté en plus du coup un enjeu il faut gagner vraiment les matchs et jouer jusqu'au bout là-dessus le pari il est complètement tenu et je trouve que l'NBA vraiment bien fait parce que le résultat il me convainc complètement sur le plan sportif ouais ouais c'est ça et puis j'aime beaucoup aussi l'idée d'avoir des finales qui vont se jouer sur terrain neutre tu vas à Las Vegas en fait c'est vraiment un trip que tu as au milieu de la saison et super intéressante et moi j'ai également cette idée qu'aujourd'hui on est à Las Vegas mais peut-être que ce in-season tournament il peut être l'opportunité pour la NBA d'aller voir plus loin d'aller voir à l'étranger peut-être de commencer au Mexique peut-être même d'aller en Europe ou en Asie progressivement et donc en fait c'est de continuer à s'étendre et tout en ayant un produit sportif qui est super là où d'habitude les rencontres à l'étranger donc le NBA Paris Game est un match de régulière parmi tant d'autres c'est vrai que ce serait intéressant de voir ça un petit peu les matchs délocalisés qui font partie du Unison Tournament on fait le Final Four ailleurs en Euroleague mine de rien ça se passe un peu comme ça c'est à dire que ça se fait sur terrain neutre déjà et ça se fait souvent dans un pays qui n'est pas forcément celui des équipes du Final Four bon après voilà c'est différent de traverser un océan et de traverser l'Europe bien sûr mais les moyens sont aussi très différents entre l'NBA et l'Euroleague justement donc je pense que c'est intéressant même Las Vegas aujourd'hui c'est un moyen de tester un marché parce qu'il n'y a pas encore d'équipe NBA à Las Vegas on sait que les idées d'expansion ça traîne un petit peu par là il y a la renégociation de Droits Télé qui va aussi inclure ce genre de questions et donc le fait de tester un marché comme Las Vegas peut-être que la fois suivante ce sera je pense que Las Vegas ça va beaucoup rester parce que c'est un marché intéressant que l'NBA veut séduire ils le font avec la Summer League ils le font avec plein d'éléments à chaque fois qu'ils ont un truc à faire sur terrain neutre ils le font à Las Vegas parce que c'est vraiment le marché qui essaie de draguer à l'avenir déjà ça peut être Seattle t'as mentionné Mexico City où ils ont déjà commencé à faire un match NBA où ils ont créé une équipe de G League donc ça se développe donc je pense que effectivement c'est un bon vecteur pour l'NBA pour tester des choses pour lancer des produits et pour s'étendre et je reviens aussi sur le côté financier justement qu'on a pas mal abordé pour tous les joueurs pour préciser un truc en fait que je trouve qu'on répète pas assez 500 000 dollars il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça un peu pas ridicule mais faible par rapport aux contrats admettons que le Brand James il gagne ce tournoi 500 000 dollars sur son contrat c'est vrai que c'est pas une somme mirobolante maintenant il faut imaginer qu'il y a des joueurs qui touchent le minimum et qui sont même parfois des mecs qui sont en tournée contracte des mecs qui sont sur des contrats rookies et donc ça ça représente parfois la moitié de leur salaire un tiers de leur salaire ce qui est immense voire du coup il y a tous les assistants coach qui sont quand même moins payés que les joueurs qui vont aussi être rémunérés et donc ça fait un peu appel à cet esprit d'équipe et le Brand James je me mets à sa place il a envie de gagner pour fédérer ces mecs là pour en plus du coup ça met une bonne ambiance et ça permet de comment dire de créer une alchimie pour la suite de la saison pour arriver en playoff avec même les joueurs de banque qui ne jouent pas qui sont un petit peu galvanisés par cet esprit d'équipe grâce à ce genre de choses donc en fait il faut voir un petit peu cette récompense financière pas comme quelque chose de seulement individuel mais comme quelque chose d'en plus de très collectif où les joueurs essaient de le gagner pour leur staff essaient de le gagner pour les joueurs de banque essaient de le gagner pour la cohésion d'équipe donc en fait ce package là complet de tester le marché inciter les joueurs inciter les fans créer un produit intéressant là pour moi tout ça c'est un pari complètement réussi pour l'NBA et je trouve que pour une première c'est beaucoup plus convaincant déjà que ce que j'imaginais et c'est en tout cas une grande réussite je sais pas si t'as quelque chose à ajouter par rapport à tous les points positifs sinon ouais moi j'ai un autre point qui va je pense faire le lien entre le point positif et les points positifs et négatifs c'est cette volonté de créer une identité visuelle et de créer même une identité à part entière du tournoi tu vois moi je sais pas si j'aurais pas mis ça dans les points négatifs presque alors en fait on va revenir sur les parquets mais avant ça déjà de faire un rendez-vous hebdomadaire mardi et jeudi vendredi donc tous les mardis et vendredi tu sais que tu vas avoir ta rencontre c'est quelque chose que je trouve intéressant c'est tout bête mais également un petit générique on a à chaque fois quand on regarde la rencontre depuis notre league pass on a ça enfin c'est ce côté là qui est hyper intéressant pourquoi pas à l'avenir même est-ce que la NBA jouerait pas dessus en essayant de créer des maillots spéciaux je sais pas ça c'est vraiment une idée que je balance un peu comme ça mais après bien évidemment je pense que ça va être un des points majeurs c'est les parquets là ça c'est un gros gros point négatif je sais pas ce que t'en penses toi est-ce que t'as pu voir à San Antonio notamment bah justement on va bifurquer un peu sur le négatif mais c'est bien que tu mentionnes l'identité visuelle parce que je trouve que tu fais bien de le mettre là parce que c'est vrai que c'est un peu entre les deux c'est à dire le fait qu'il y ait une identité visuelle marquée pour le tournoi c'est positif à San Antonio par exemple le merch est un peu différent parce qu'ils jouent pas avec leur maillot noir blanc ils jouent avec le maillot City Edition et tout ça et donc c'est vrai que du coup il y a des admettons il y a des sweats il y a des vestes il y a des choses comme ça qui sont autour du thème du parquet qui a été fait pour le In Season Tournament donc en fait quand t'arrives dans la salle t'as quand même cette idée déjà que t'es pas là pour un match normal donc tout de suite ça te met dans le truc je pense que ce serait compliqué pour les fans de comprendre vraiment si c'était le parquet normal si c'était vraiment tout comme d'habitude donc là dessus je pense que l'idée initiale elle est bonne et que parfois l'exécution n'était pas trop mauvaise je trouve qu'à San Antonio on a eu beaucoup de chance parce que le parquet justement il est dans une couleur verte pas trop prononcée il y a cette bande jaune au milieu qui est un petit peu dommage mais à part ça en vrai ça va donc globalement le terrain moi j'ai presque envie de dire que je l'aime bien et en fait c'est lisible et pour moi c'est ça le gros problème c'est la lisibilité de la chose si tu fais un parquet vert par exemple vert clair tranquillement il n'y a pas de problème on va voir les joueurs qui sont en noir en blanc dessus il n'y a aucun souci si on fait un parquet rouge pétant et qu'on met une équipe qui joue en rouge dessus ça ne fonctionne pas et ça je trouve que c'est un des points majeurs du truc ça plus par exemple les débourses qu'ont connus les Mavericks avec leur parquet qui était 2-1 à la base pas opérationnel et 2-2 ensuite glissant ça c'est dangereux parce que si c'est pas prêt et c'est pas comment dire c'est pas apte à recevoir les joueurs c'est juste pas possible mais ces couleurs là ce problème de lisibilité pour moi c'est le gros défaut des parquets et donc là on peut vraiment commencer à aborder le négatif c'est l'idée est bonne mais l'exécution elle est mauvaise toi t'as vu la plupart des matchs du coup j'imagine enfin t'as vu tous les matchs du coup à la télé je trouve que c'est en particulier prononcé là-bas où du coup tu vois en plus se tiendra un peu plus loin et les couleurs elles sont horribles dans 90% des salles moi je vais le dire en tant que fan de Chicago c'est je pense qu'on a sur le quand j'ai vu les premières photos je pensais qu'on avait un des plus beaux parquets et quand j'ai vu le premier match contre Brooklyn je me suis dit qu'on avait un des pires parquets en fait c'est illisible c'est cette bande centrale avec l'idée du trophée au milieu je suis plutôt fan mais par contre cette bande centrale et ces changements de couleurs etc je trouve ça très très compliqué à suivre à tel point qu'il y a des matchs que je ne pouvais pas regarder parce que pour moi c'était impossible de voir il y a des je crois que c'est le parquet de Denver qui a non c'est pas Denver c'est Indiana c'est sûr que c'est compliqué mais Denver il est un peu compliqué aussi mais de toute façon il y en a tellement qui sont au clair moi je pense à Oklahoma City par exemple ah c'est Oklahoma c'est Oklahoma pardon c'est le bleu clair avec une ligne bleu foncé au milieu du coup les joueurs jouent en bleu dessus c'est pas possible c'est trop compliqué pour moi ça et c'est d'autant plus dommage que t'es un produit qui doit se vendre à la télé et qui se regarde en fait et que là tu peux pas le regarder ou tu peux le regarder difficilement et c'est vraiment ouais ce côté si à la base on a quand même des parquets les parcs habituels s'ils ont cette couleur là s'ils sont plutôt clairs c'est qu'il y a une raison en fait c'est ce qui se diffuse le mieux à la télé et là c'est vrai que je trouve que ça a été le gros point noir et c'est en fait c'est le fait qu'on soit presque obligé de pas regarder des matchs parce que c'est impossible à regarder le pire c'était bon je conçois que c'est pas forcément la consommation du fan lambda mais quand tu scintes ton écran et que tu regardes admettons 2-4 matchs en même temps c'est compliqué parce que d'un côté t'as le truc rouge pétant bleu pétant t'as le parquet jaune en fait c'est un petit peu compliqué parce que tu sais pas vraiment regarder ton oeil il est attiré partout et en même temps une fois que ton oeil se posait dessus tu comprends rien à ce qui se passe c'est vrai que en fait faire un parquet pour oui mais altérer le côté en fait le produit de base ça reste le basket et c'est vrai que si t'as pas une compréhension du jeu qui se passe sur le terrain qui est optimale c'est débile tout simplement parce que tu peux pas juste altérer la compréhension du jeu pour le fan ça reste le principal c'est bien d'avoir une couleur bleue au milieu mais je veux dire ce qui se passe sur le terrain c'est quand même plus intéressant donc non c'est clair que ça c'est un petit peu le côté raté maintenant le côté où ça leur a bénéficié quelque part c'est que vu que c'était vraiment une catastrophe on en a beaucoup parlé au final je trouve qu'un des points positifs d'une season c'est le marketing ça marche très bien d'ailleurs je suis allé à New York et un des premiers trucs que j'ai vu en sortant t'as un énorme billboard avec une season tournament et une pub de fou pour ça donc je pense qu'aux Etats-Unis il y a eu un gros matraquage pour que ça passe et ça ça fonctionnait et le fait que les parquets soient mauvais ça a aidé le marketing justement au contraire le côté qui a moins marché c'est la compréhension donc il y a la compréhension du jeu sur le terrain il y a cette logique de parquet mais il y a aussi la compréhension du format en fait ils ont marketé le produit ils ont réussi à le vendre à le mettre en avant mais ils n'ont pas réussi à le faire comprendre aux fans et ça pour moi c'est un problème majeur c'est que en fait le format il est trop illisible pour les fans américains il est trop compliqué il n'y a peut-être pas eu assez de pédagogie je ne sais pas s'ils ont je pense qu'ils ont un peu essayé moi par exemple c'est vrai qu'ils nous ont contacté pour faire des interviews de coach par rapport à une season tournament on est beaucoup de journalistes à avoir accès à nos interviews sur autre chose que l'une season tournament donc ils ont peut-être aussi eu du mal à nous convaincre nous journalistes d'en parler je ne sais pas à qui la faute en tout cas il y a un problème à ce niveau là je ne sais pas si c'est un problème de communication si c'est un problème d'engouement je ne saurais pas vraiment mettre le doigt dessus mais il faut absolument pour les années à venir que les fans comprennent vraiment ce qui se passe qu'ils arrêtent de penser que c'est des matchs supplémentaires qu'ils soient conscients des enjeux parce que là actuellement pour moi c'est un des gros problèmes c'est la lisibilité des règles et la lisibilité du format qui ne colle pas avec le public américain et même avec le public français du coup qui est un petit peu parfois désintéressé parce qu'il ne sait pas ce qui se passe ouais c'est ça puis il faut remettre dans le contexte c'est que nous en Europe on a cette culture de coupe de la Ligue coupe de France etc eux les américains ils n'ont pas ça dans leur championnat je crois qu'en NFL c'est en NFL ou qu'il y a maintenant je ne sais plus alors moi je ne suis pas je ne suis pas spécialiste NFL désolé je devrais techniquement c'est mon travail mais c'est vrai que tout ce qui n'est pas ballon rond orange moi je ne sais pas non mais donc ce que je veux dire c'est qu'ils n'ont pas du tout ça dans leur culture et que là c'est un peu comme si on avait mis beaucoup de choses tout d'un coup là où peut-être il aurait fallu le faire progressivement peut-être simplifier certaines choses et sur la première année pour ensuite ajuster progressivement là c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'informations d'un coup on a réparti par exemple la répartition des poules on ne sait pas comment ça a été fait moi c'est un des points noirs c'est que pour moi il y avait une opportunité d'avoir un certain retour des divisions qui a été moins je crois que la répartition elle avait été expliquée mais je n'ai plus l'explication mais je crois qu'il y a un sens derrière il y avait un niveau je crois que c'était chaque équipe était répartie en niveau 1, 2, 3 par rapport au classement de la saison précédente c'est ça mais c'est vrai que moi j'aurais bien aimé qu'on ait un retour des divisions mais juste pour le Incident Tournament pour justement rajouter cette confrontation locale et ce qui aurait peut-être pu même attirer davantage les supporters enfin je ne sais pas ce que tu en penses toi mais quand tu as un San Antonio Dallas c'est plus percutant que si tu vas avoir une autre rencontre contre une équipe de l'Ouest je te rejoins un petit peu sur le côté où du coup ça crée un peu des derbies je pense des matchs très intéressants en même temps je pense que j'aime bien l'idée qu'ils essaient d'équilibrer en termes de niveau parce que c'est vrai que tout de suite tu te retrouves dans une pool où je ne sais pas au hasard il y a Chicago il y a Detroit et Milwaukee par exemple tu te retrouves avec ça parce que géographiquement parlant ça a du sens et en fait du coup ta pool elle est complètement déséquilibrée et tu sais que tu fais juste une voie royale à Milwaukee donc je pense que moi j'aime bien quand même cette idée de globalement fonctionner en fonction du niveau maintenant je te rejoins quand même sur le fait qu'il y a plein de trucs qui sont un peu compliqués à assimiler pour les américains et pour le public de manière générale et si ça avait été les divisions déjà ça aurait été plus lisible aussi parce que les gens connaissent ces divisions ils comprennent les divisions il y a une logique comme tu dis si Dallas et San Antonio s'affrontent non seulement les fans ils sont motivés mais en plus ils comprennent parce que en fait c'est facile si l'incident tournament c'est tu vas taper les équipes du Texas quand t'es au Texas voilà quoi ça coule de source donc c'est clair que ça rajouterait un petit peu un niveau de lisibilité maintenant je reste quand même assez content du fait qu'ils aient essayé d'équilibrer en termes de niveau moi je dirais que c'est un truc que je ne toucherais pas ça ok bon c'est vrai c'est personnel là je pense c'est un peu compliqué je trouve qu'il y a plein de points comme ça justement qui sont un petit peu sujets à la subjectivité et une des choses c'est le différentiel de points et ça c'est quelque chose je pense qui est un peu compliqué pour les américains aussi parce qu'en France c'est classique admettons tout ce qui est play-off de comment dire en LNB typiquement il y a toujours des questions de différentiel de points à certains moments dans le sport français il y a toujours des questions de différentiel de points à tel point que je ne sais même plus dire où est-ce qu'il y en a parce que des fois les formats changent voilà c'est un classique pour nous et même pour tout ce qui est foot évidemment on s'en sert parce que quand il n'y a pas assez de buts à un moment il faut aussi enfin quand il n'y a pas assez de match il faut aussi fonctionner comme ça donc c'est vrai que nous on a l'habitude mais pour eux c'est un peu plus compliqué à comprendre et j'ai lu beaucoup de commentaires de gens qui n'arrivaient pas exactement à saisir pourquoi on fonctionnait comme ça et je trouve que même dans l'organisation il y a presque un niveau d'amateurisme je repense à des coupes du monde de foot par exemple où parfois les équipes se sont organisées pour créer des scénarios favorables parce qu'en fait il y avait des questions de différentiel de points et si x équipes gagnent par temps et bien ça fonctionne bien si x équipes perdent par temps ça fonctionne bien donc les équipes s'entendent des équipes qui ne jouent pas l'une contre l'autre s'entendent pour que certains scénarios favorables puissent passer et ça ça n'a pas été fait cette année en NBA mais ça ne rate plus parce que les matchs se font à des horaires différents et ça en Europe dans les années peut-être 50 on a compris qu'il fallait jouer les matchs en simultané parce que sinon ça ne fonctionnait pas il y aurait des négociations derrière il y aurait des ententes déloyales et ça la NBA ne l'a pas fait et je pense que quand tu es la NBA tu ne peux pas juste refaire le chemin qu'a fait le foot au 20ème siècle tu ne peux pas juste te développer de la même manière comme si rien n'avait été fait à ce moment-là tu dois t'inspirer de ce qui a été fait dans ce monde-là parce que c'est déjà ton inspiration de base et tu dois déjà prendre ces mesures de précaution donc ça je pense que si le One Season Tournament devient plus gros à l'avenir il faut que tu joues les matchs qui comptent en simultané parce que sinon ce n'est pas possible et donc ça pour moi c'est un gros point qu'il faut changer ou peut-être qu'il faut changer le différentiel de points je ne sais pas mais parce qu'à terme ça peut poser problème et ça je trouve ça bizarre j'ai presque l'impression que l'NBA est arrivé avec un produit en fait elle avait plein de bonnes idées mais dans l'exécution il y a plein de trucs qui sonnent comme si ils avaient juste tout fait au dernier moment ils avaient lancé ça sur l'étape et je trouve que ça ça en fait partie clairement et puis si on réfléchit d'un point de vue marketing pour l'NBA tu avais une opportunité de dire la dernière journée on fait une sorte de multiplex comme on peut l'avoir dans le foot etc mais vraiment on crée toute une journée spéciale qu'on va amener et qu'on va communiquer de cette manière là pour attirer le public même si après je vais dire personnellement mon cas je n'aime pas quand il y a tous les matchs en même temps mais en même temps je vais prendre le point de vue du fan général si tu as un multiplex et que tu as plusieurs matchs en même temps c'est hyper intéressant je pense parce que tu peux voir toutes les équipes un petit peu et moi j'ai le souvenir d'ailleurs que sur la dernière journée il y a eu cette idée de faire une sorte de multiplex où tu pouvais voir en même temps ils affichaient les scores des autres matchs pour justement qu'on voit un peu où est-ce qu'on en était mais c'est vrai que c'est dommage qu'on ne soit pas allé jusqu'au bout enfin que l'NBA ne soit pas allé jusqu'au bout il y a un peu cette idée qu'on a essayé de faire un truc mais comme si on l'avait bâclé ou qu'on l'avait fait très rapidement pour le faire et qu'on attendait la première année ou les premières années même pour voir après ce qu'on devra corriger par la suite et d'ailleurs là on parle un petit peu du mécontentement enfin pas du mécontentement mais du manque de compréhension des fans mais même de la part des équipes des fois il y a eu des trucs je pense à par exemple évidemment Boston-Chicago où le match a fini où l'ambiance était tendue parce que pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire concrètement Boston en fait a fini par faire une sorte de hack à que Drummond du coup ils ont fait faute sur Drummond qui shoot à j'ai noté la stat 55,9% sur la ligne des lancers francs grosse saison pour lui mais du coup les Celtics ont commencé à faire des fautes sur lui volontairement pour creuser le différentiel de points alors ça déjà en playoff en vrai il n'y en a pas tant que ça parce que c'est déjà c'est un spectacle qui est difficile pour le public quand il y a une équipe qui joue en saison régulière c'est un peu c'est encore plus compliqué et là c'est vrai que du coup en fait les Celtics avaient besoin d'un différentiel si je m'abuse de 22 points et du coup ils ont fait ça pour avoir leur différentiel et c'est vrai que Billy Donovan de son côté ne comprenait pas trop il était un petit peu fâché bon et encore là je suis dans l'euphémisme vraiment Joe Mazzulla a dû s'excuser à demi-mot après la rencontre il y a eu des clashs un petit peu entre les joueurs des Bulls et les joueurs des Celtics entre les fans aussi donc c'est vrai que même au niveau des équipes il y a presque un niveau d'incompréhension où Billy Donovan ne comprenait pas ce qui se passait quasiment en fait à l'accepter parce que les intérêts de Boston et les intérêts de Chicago étaient complètement divergents Chicago n'avait plus rien à faire Boston devait absolument gagner ce match par la plus grosse démarge c'est vrai que ça c'est un peu compliqué donc là même à ce niveau là c'est galère et dans l'organisation des équipes il y a un deuxième truc que je trouve un peu dommage c'est qu'ils ont fait en sorte qu'il n'y ait aucun match de in-season qui soit la deuxième partie d'un back-to-back mais certains matchs de in-season étaient la première partie du back-to-back et ça pour moi c'est un problème majeur parce que en fait si tu veux que les joueurs jouent plus que les équipes réduisent leur rotation qu'en fait elles jouent un peu comme en play-off tu ne peux pas mettre un back-to-back le lendemain et surtout quand il y a une question de différentiel de points par exemple dans l'exemple de Boston du coup les joueurs et les titulaires sont restés tard sur le terrain pour creuser le différentiel et c'est logique mais du coup si tu as un match le lendemain tu ne peux pas enfin ça devient un calcul beaucoup plus compliqué donc ça dans la question de l'organisation pour les équipes et dans la compréhension des équipes je trouve que c'est des problèmes majeurs et qu'il faut que ce soit adressé la saison prochaine oui non mais ouais c'est ça pour moi cette saison elle doit vraiment servir de test pour corriger mais il faut corriger dès la saison prochaine quitte à ce qu'on ait de grosses modifications qui soient faites mais pour l'instant c'est une compétition qui n'est pas encore rentrée dans les mœurs c'est la première fois qu'on l'a en NBA on l'aura sûrement pour le moins mais il faut quand même là tout de suite apprendre des erreurs qui sont faites parce que là en fait j'ai cette sensation un peu avec le In Season Tournament qu'on est dans la même excitation que quand il y avait la révolution du All Star Game avec les deux capitaines donc la première année formidable etc et en fait on a vu que très rapidement si on continue pas pardon de mettre en place des changements alors c'est des contextes différents quand même mais si on fait pas évoluer la chose continuellement finalement il va y avoir un essoufflement et on va arriver sur des matchs et une compétition qui va perdre d'intérêt finalement non c'est vrai qu'au final le All Star Game ils ont fini par revenir à la formule d'avant et le In Season si ça prend pas d'une certaine manière c'est différent parce qu'il y a des enjeux de diffusion qui sont différents il y a des enjeux d'exploration du marché qui sont différents mais c'est vrai qu'en termes d'audience ça peut devenir compliqué en termes d'organisation ça peut se compliquer encore je suis d'accord avec toi il faut éventuellement expérimenter encore d'ailleurs et en tout cas faire des gros changements ne serait-ce que sur les parquets parce que vraiment c'est impossible mais là c'est vrai qu'au moins ça servira de base et la saison prochaine on peut espérer avoir un produit un peu plus fini mais là déjà du coup en ayant ces points positifs et ces points négatifs personnellement j'ai l'impression que c'est plutôt réussi je sais pas quel est ton avis là-dessus mais quand je dresse le bilan global je trouve ça plutôt séduisant ouais c'est ça nous on va vraiment se baser sur l'aspect sportif avant quand même l'aspect communication et il faut dire qu'en tant que fan observateur on est hyper satisfait de ce qu'on voit sur le parquet il y a des petites choses à améliorer mais en même temps là c'était une année crash test en soi donc c'est normal qu'il y ait des choses à changer et heureusement même j'ai envie de dire sinon il faudrait s'inquiéter mais donc du coup ouais moi je suis vraiment content parce que ça rajoute de l'intérêt là où en régulière on a comme tu as pu l'évoquer on a un creux en décembre-janvier mis à part les matchs de Noël c'est le seul moment où il y a un regain d'excitation mais cette période là est très compliquée en général pour les fans parce qu'on a passé l'excitation de début de saison et on est encore très loin des playoffs je sais plus où est-ce que j'avais vu mais c'est un fan qui expliquait la saison régulière c'est 9 mois enfin je veux dire une saison et demi elle dure 9 mois donc tu as le temps en fait qu'il y a tellement de choses qui se passent que les playoffs sont dans longtemps à chaque fois et donc c'est ce côté là le Incident Tournament rajoute cette excitation là après personnellement j'avoue que j'aurais aimé avoir peut-être un ou deux matchs de plus je sais pas parce que j'ai quand même cette sensation que c'est un peu court là quand tu le condenses sur que le mois de novembre j'ai l'impression que là on va passer la semaine prochaine la phase finale et qu'après on aura un peu oublié et qu'on va arriver sur cette période encore un peu compliquée mais en même temps je sais pas trop ce que peut faire la NBA par rapport à cela c'est vrai que ce qui est compliqué c'est que moi j'ai l'impression que c'est passé en un éclair parce que finalement le mois d'octobre c'est à peine c'est 4 matchs un truc comme ça 4-5 matchs par équipe donc t'as pas vraiment temps déjà de caler un match d'une season dedans et c'est une période vraiment très courte mais c'est vrai que là du coup la complication c'est que t'as ton t'as NBA Cup la finale d'une season du coup tu l'as à peu près début décembre donc après tu laisses passer décembre-janvier et février t'as ton All-Star Game donc après février donc tu laisses passer je suis mauvais en je vais y arriver mars-avril et t'as arrivé en play-off du coup donc là à chaque fois c'est des périodes compartimentées de quasiment deux mois c'est vrai que du coup si tu avances encore ton enfin si tu recules plutôt ton une season un peu plus tard ça va peut-être te faire trop proche de l'All-Star Game et bouger l'All-Star Game c'est compliqué parce qu'il y a une tradition donc c'est vrai que ça c'est plein de galères mais là clairement moi j'ai l'impression que c'est passé d'un coup en fait qu'on a cligné des yeux et que c'était quasiment terminé maintenant j'attends de voir comment ça se goupille vraiment les fes funales est-ce qu'on a l'impression que ça dure plus longtemps est-ce qu'on a l'impression que si c'est un big event en fait je pense que on aura le temps de le savourer ce sera peut-être un peu différent déjà donc ça pourrait être sympa de voir comment ça se passe d'abord je pense qu'on refera un épisode de Moubdi en tout cas pour parler un petit peu de tout ça de parler des fes funales moi j'ai une dernière question justement je vais te demander de te mouiller un petit peu évidemment parce que là on a le bracket donc des fes éliminatoires qu'est-ce que tu vois en finale et qu'est-ce que tu vois gagner le season tournament et la NBA cup ok qui est-ce que j'ai en finale d'abord je vais partir de l'ouest et une équipe que j'aime beaucoup et que j'ai l'impression elle est un peu faite pour ce format c'est Sacramento je pense qu'on va en faire avec la même équipe en fait je pense je pense aussi après en fait c'est juste à l'est où j'ai encore quelques interrogations pour moi en fait la finale que je préférerais voir ça serait Sacramento Indiana parce que ça serait un peu une récompense pour les petits qui arrivent à s'imposer face aux gros monstres etc maintenant il faut être quand même conscient qu'à l'est t'as les deux mastodons que sont Milwaukee et Boston également moi si je me mets dans la perspective de Milwaukee est-ce que j'ai pas envie justement de me servir de la NBA cup de cette phase finale pour vraiment voir ce que peuvent donner Giannis et Lillard en format playoff donc je dirais là en me mouillant la finale de coeur ça serait vraiment Sacramento Indiana pour qu'on ait un match en finale à 200 points par équipe mais après si j'étais un peu plus réaliste je pense que ça serait tout de même Sacramento contre Milwaukee moi je pense que je vais partir Sacramento Indiana quand même quoi qu'il arrive dans le sens où je m'attends plus à ce que les Pacers se donnent vraiment maintenant que tu le dis c'est vrai que Milwaukee pourrait utiliser l'opportunité je pense qu'ils vont pas le faire je sens qu'ils vont continuer d'attendre un petit peu prendre les choses doucement mais c'est vrai que si ça joue sérieusement c'est ça qui est compliqué c'est que Indiana ils jouent Boston admettons que Milwaukee ensuite passe New York c'est ce qui devrait se passer c'est le scénario logique ils vont devoir battre Boston puis Milwaukee pour arriver en finale c'est vrai que c'est quand même compliqué malgré tout je pense qu'ils passent devant moi j'aime bien l'idée que c'est un petit peu le tournoi des jeunes j'ai l'impression que c'est une question aussi beaucoup de mentalité évidemment donc non moi je fais confiance aux Pacers pour maintenir le rythme qu'ils ont impréné jusqu'à maintenant ils sont invaincus donc soyons fous et puis c'est vrai que la finale en plus elle serait un peu sympa parce que Therese et Leverton contre les Kings de Monta Saabonis du coup contre les Pacers un peu ces retrouvailles sans grande animosité à mon avis parce que c'est un des traits les plus win-win qu'on a vu depuis longtemps mais il y a le côté un peu storytelling qui est sympa donc voilà ça ça peut être cool donc moi je vais partir là-dessus et Indiana champion parce que encore une fois Indiana c'est vraiment l'équipe qui me marque le plus depuis le début du tournoi et ils ont vraiment un niveau de dingue donc moi je pense qu'ils peuvent le faire personnellement Ouais j'avoue je suis un peu moins chaud sur Indiana personnellement mais ouais en fait après je suis pas le plus grand fan moi des contre-attaques à outrance mais je reconnais quand même que c'est la darling de ce début de saison mais j'avoue qu'en fait Sacramento pour moi c'est une équipe qui est déjà prête qui a été en play-off la saison dernière et qui montre des choses tellement rassurantes sur ce début de saison d'Iaron Fox c'est monstrueux enfin moi vraiment quand je me dis qu'il y a une compétition où Sacramento peut gagner un titre enfin let's go moi je pense au fait des Kings ça fait longtemps quand même mais c'est vrai que Mindora enfin là je donne l'exemple des Pacers dans les équipes qui carburent vraiment fort les Kings sont aussi partie des équipes phares d'une saison et d'Iaron Fox pour donner une citate intéressante il a 36 points de moyenne en une saison et c'est 8,5 de plus que sa moyenne de saison régulière sur les autres matchs de saison régulière donc ça montre aussi que lui il prend les choses sérieuses que les Kings prennent les choses sérieuses voilà si on peut avoir les deux en finale en tout cas et on verra lequel de nos deux aura le bon pronostic ce serait parfait mais bon c'est vrai que là tout est ouvert on sait pas on sait pas qui jouera sérieusement on sait pas ce qui se passera exactement et ça on le débrieferra après mais n'hésitez pas vous en commentaire à nous dire un petit peu qui vous voyez en finale et qui vous voyez vous imposer sur la fin ce que vous pensez évidemment du Incident Tournament et comme je disais on débrieferait ça un peu plus tard ensemble mais voilà en attendant je vous dis au revoir à vous et je dis surtout au revoir à Luca merci à toi pour ta présence aujourd'hui et merci pour toutes tes lumières sur ce Incident Tournament j'espère que tu apprécies l'expérience et que tu reviendras avec nous pour discuter un petit peu de NBA merci beaucoup pour l'invitation toujours un grand plaisir de tourner un podcast avec toi et puis même de ce magnifique podcast qu'est Moob Deep il faut streamer fort streamer fort et puis voilà et streamer aussi du coup le podcast du Roaster qui vient juste de commencer du coup là au moment en enregistrant en tout cas on est à un épisode du coup de votre podcast puis évidemment le carton qui est notre lieu commun à tous les deux qui est peut-être un peu moins actif justement mais en l'occurrence qui se stream quand même donc voilà n'hésitez pas en tout cas à streamer tous les podcasts dans lesquels on apparaît en trombe et voilà je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner ça c'est j'oublie à chaque fois n'oubliez pas de vous abonner à très bientôt salut Sous-titrage Société Radio-Canada